si tu souhaites me soutenir n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tu peux aussi activer la petite cloche comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos il peut aussi me rejoindre sur twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques je te mets tous les liens en description bonjour à tous très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va parler de solana et comme tu as pu le constater dans la dans la vignette que j'ai fait ce que solana ce serait pas finalement celui qui a su tirer au mieux son épingle du jeu d'accord parce qu'aujourd'hui on est dans une phase assez compliquée sur les crypto monnaies on va peser nos mots on est sur une pré phase de une pré période de bien market quand même on est dans un marché extrêmement tendu avec des supports qui cassent sur quasiment toutes les altes j'irai te montrer ça un petit peu aussi sur la sur le total de donc vraiment est ce que solana dans tout ça c'est pas finalement celui qui s'en sort le mieux et on va répondre à cette question pourquoi il est celui qui s'en sort le mieux parce que finalement solana c'est quand même un token inflationniste donc on va aussi répondre à cette question et on va terminer aussi cette cette vidéo par est ce qu'il faudrait pas plutôt acheter du sol plutôt que d'autres tokens et tu verras que ma réponse va aussi te surprendre d'accord donc on va pas perdre de temps on va commencer cette analyse technique déjà on va faire de la thé et comme tu sais maintenant que tu suis sur ma chaîne on vient coupler ça avec de la data pour renforcer en fait notre analyse technique avec de la fonda et de et de la technique donc on va commencer tout de suite par tracer les niveaux fibonacci est ce que sur sol on serait on serait sur un prix bien marquette ou est ce qu'on est toujours en bull market et bien écoute pour le moment on tient les 0 382 donc ça c'est un niveau extrêmement important sur les niveaux fibonacci lorsqu'on est sur une tendance une tendance haussière sur un marché haussier on a tendance à maintenir systématiquement les 382 ok du moment où on commence à se retourner qu'on casse les 382 on rentre en prix bien marquette ou en bien marquette lors du pullback le prix bien marquette ici c'est ici on a le premier signal et ensuite on rente officiellement bien marquette d'accord donc pour l'instant en fait solana il a il a cassé il a cassé il est venu chercher énormément d'intérêts qui se situait sous le sous les sous les niveaux qui sont ici et d'ailleurs il y en a encore énormément à mon avis ici vous avez énormément d'intérêts je vous mets les zones d'intérêt vous avez énormément d'intérêts aussi sous ces niveaux là d'accord alors pour le moment eh bien solana non il n'a pas cassé son niveau des 382 on peut pas considérer alors à l'heure où je parle qui sait qu'il est sur une une tendance baissière long terme ou sur sur une période de bien marquette d'accord en revanche on a quand même tous nos indicateurs qui nous montrent des faiblesses on les avait là on avait des divergences on est clairement sur une phase corrective ok mais tant qu'on maintient les 382 on est toujours sur une sur une phase haussière ou de consolidation ou de range mais on n'est absolument pas encore dans une phase baissière ok contrario en fait on va aller voir ce qui se passe sur le marché globalement on va enlever juste btc et ici si tu prends le niveau des 382 donc on va prendre le bottom qui était ici on voit qu'on a cassé les 382 d'accord donc ici il faut pas se voler la face ici on est clairement passé dans une phase baissière ok ce marché n'est plus n'est plus haussier sur les crypto monnaies d'accord tant qu'on ne se reprend pas sur sur nos indicateurs de rsi et sur nos indicateurs de macd ici on n'a aucun espoir de repartir sur une tendance haussière sur du court terme j'insiste bien là dessus d'accord il faudrait réintégrer assez rapidement les 382 repasser dessus et consolider pour je vous montrer le genre de pattern qui nous ferait mais assez rapidement faudrait que ce soit un piège qu'on réintégrer 382 pour aller chercher de nouveaux sommets pour l'instant c'est pas ça donc tant qu'on évolue sous les 382 on est toujours sur une phase corrective de tendance baissière sur le marché des crypto monnaies ok d'accord ce qui n'est pas le cas et solana fait partie de l'un des seuls qui maintient ces niveaux là alors pourquoi solana il est aussi solide parce que si on compare solana et et h on se rend compte que finalement ben sol il est très solide en fait il est extrêmement solide face à face et air et les solides face à tout le marché quasiment donc on va aller tenter d'expliquer ça via des données en chaîne donc tu vois là je suis allé sur sur dune j'adore ce site on a vraiment tout un tas de données donc déjà ce qui va nous intéresser c'est est ce qu'il est inflationniste oui on voit le supply qui augmente donc le supply c'est le nombre d'unités le nombre de tokens que constitue la blockchain solana donc on a énormément de on a énormément on est à plus de 500 millions de tokens si je pas de bêtises donc 500 millions de tokens on est sur quelque chose de extrêmement croissant ici tu vois donc on a une inflation ok une inflation qui situe autour des 5% 5% par an donc 5% enfin c'est 5% quotidiennes à l'année quoi c'est une année donc ça reste énorme en fait si tu regardes donc on est sur un token qui est très inflationniste alors qu'est ce qui explique aujourd'hui qui puisse être aussi résilient d'accord alors on a un début d'information on a du stacking donc on a un stacking qui est croissant mais ça ça suffit pas à expliquer le fait qu'ils soient aussi solides parce que le stacking ça veut dire simplement que des spéculateurs des investisseurs achètent du solana donc ils prennent de cette inflation là pour aller la mettre dans sur sur des wallets donc en fait ils viennent supprimer ils viennent supprimer ces 5% d'inflation en les stackant je sais pas si je suis clair la blockchain solana elle vient créer des tokens t'as des spéculateurs qui achètent ces tokens et les mettent en stacking donc finalement ça rend solana pas trop ça ça réduit l'inflation mais ça n'explique pas les mouvements là de solidification qu'on peut avoir sur les niveaux actuels alors que tout le marché est en baisse d'accord donc on va descendre et là on va commencer à trouver de la data qui va t'intéresser donc là je suis tombé là dessus sur le nombre d'adresses actives donc non vote hors vote d'accord donc c'est sur les decks et on se rend compte que c'est croissant c'est dire que si tu prends la période sur btc on va prendre la période sur btc pour que tu vois bien que je te situe le truc depuis mars on est sur une phase très corrective sur btc tandis que sur solana si on reprend le mois de mars et ben au contraire on a quelque chose d'extrêmement croissant alors autrement dit là sur les non votes on a finalement énormément de transactions qui sont effectuées sur les decks donc les gens sont obligés d'acheter du sol pour aller traiter les mêmes coins les shit coins tous les tous les tokens sur bc on pourrait presque estimé qu'en fait vu que le marché il est un petit peu en léthargie les gens s'amusent un peu sur les decks je le conçois comme ça et c'est comme ça que je comprends l'information que j'ai sous les yeux là d'accord donc déjà là tu vois il ya du volume qui s'exécute sur solana par son utilisation déjà on a un début de réponse à droite dans le nombre de transactions qui ont été validés par la blockchain solana d'accord donc ici on a on a on a même un pic à partir du mois de juin c'est à dire que depuis mars depuis la correction on a quelque chose de légèrement croissant il ya une petite baisse ici et ensuite on a eu quelque chose de fortement croissant alors s'il y a des gens de ma communauté qui sont qui sont pro solana j'aimerais que vous me disiez en commentaire d'où peut venir ce volume là est ce qu'il ya des decks importants est ce qu'il ya des tokens importants des projets importants ou je sais pas mais en tout cas il se passe des choses sur la blockchain solana et c'est ce qui lui permet de tenir ces niveaux là il ya une vraie utilisation et je vais tout à fait honnête avec vous parce que je le suis toujours sur cette chaîne c'est la première fois que je vois ça c'est la première fois que je vois une période aussi morose avec des supports qui lâchent etc avec littéralement un prêt bien marqué je pèse mes mots on est sur des structures qui je vous en ai parlé dans dans le live de dimanche on est quand même sur des périodes qui sont très très fragiles on est vraiment sur des niveaux qui compétent sur quasiment toutes les altes et sur le total 2 on l'a vu tout à l'heure et pourtant solana malgré tout ça c'est le seul c'est quasiment le seul token aujourd'hui qui maintient une dynamique au dessus des 38 2 et qui se maintient dans une dynamique au moins de range et non pas dans une dynamique baissière c'est la première fois que je vois ça en 7 8 ans sur le marché des crypto monnaies donc faut souligner la performance de solana c'est de toute évidence celui qui s'en sort le mieux dans ce cycle et ça s'explique en partie par l'utilisation de son réseau il ya une grosse utilisation de son réseau alors on sait qu'à les fils qui sont qui sont plutôt faibles etc mais mais en général dans une période comme ça d'instabilité voire carrément de tendance baissière etc on a plutôt des togans ou des decks qui sont qui sont désertés c'est pas le cas d'accord donc ici en plus dans ce graphique vous avez en noir les les non votes donc ça c'est vraiment c'est vraiment le volume exécuté sur les decks alors on voit qu'ils commencent à chuter d'accord ils commencent à chuter là c'est assez c'est assez récent donc ça va attention il va vraiment falloir s'en méfier d'accord et ensuite on a les votes on a les votes donc on voit que on voit que la blockchain elle est utilisée il faut savoir que quand on vote on passe des ordres c'est des transactions qui sont qui sont effectuées donc ça pèse aussi ça peut jouer aussi sur sur les volumes exécutés sur solana d'accord mais alors maintenant je vais répondre à la dernière question je te l'ai promis en début de vidéo est ce qu'il faut acheter du solana pour autant bien ma réponse va te surprendre mais je serais plutôt prudent je te dis pas de ne pas en acheter mais étant donné qu'on rentre dans une phase corrective sur l'ensemble du marché des crypto mais tu sais que moi je ne jure que par des grosses caps btc et terre parce qu'on est des tf derrière qui peuvent nous garantir un jour d'avoir des profits sur solana c'est pas encore le cas d'accord si demain le volume exécuté sur les decks donc le volume qu'on a vu ici cesse comme il comme il est en train de cesser en fait ici tu vois avec les non votes ici si toutefois on a une réduction des volumes qui s'exécutent sur sur la blockchain on risquerait d'avoir en fait une espèce de 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 token enfin on pourrait avoir d'un coup une espèce de cassure comme ça assez forte parce qu'en fait pour l'instant solana il est maintenu artificiellement comme ça au dessus de son niveau parce que vous avez énormément de transactions qui s'effectuent sur sur la bg ok donc est ce que je te conseille d'acheter du sol non absolument pas pas sur la période actuelle sur le live de dimanche t'ai marqué un petit peu je t'ai dit ce que j'avais en tête j'attendrai vraiment une baisse des taux de fin d'année et un btc qui se reprend réellement avec des structures on n'a rien de tout ça donc je peux pas t'inviter ou t'encourager à acheter du sol il pourrait très bien en fait récupérer son retard sur les autres token si toutefois le volume exécuté sur son dex devait diminuer ok donc et d'autant plus qu'on a quand même des zones d'intérêt sur sur solana ok donc cette vidéo elle vit elle se concentre pas sur le marché c'était spécialement sur solana je pense que j'aborderai également cette phase de bien marqué tout de tendance baissière dont je t'ai parlé aujourd'hui dans la profondeur avec d'autres charts etc d'accord mais voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si le travail que je fais te plaît n'hésite pas à t'abonner tu étais bienvenue sur la chaîne mais un petit pouce moi ça me ça me permet de me féliciter pour le travail que je fais ça me fait toujours plaisir de voir ça je te souhaite de passer une très bonne très bonne journée puis je te dis à bientôt allez ciao